Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre jeu What Women's of Edith Finch. On avait fini l'histoire du coup avec Barbara Finch et du coup, on va continuer. Alors du coup, est-ce que je peux peut-être monter à l'étage ? Je vais voir ça. Maman a dû sceller le troisième étage le soir de notre départ. Ok, donc on ne peut pas. Alors, on va continuer peut-être par ici. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Donc là, on a Sven et Eddie, ok. Grégory. Enfant, je croyais que toutes les maisons avaient des trous dans les murs et que toutes les chambres interdites étaient scellées. Là, on a Calvin et Sam. Donc là, on a fait... C'est marrant, toutes ces fois où j'ai joué avec la boîte à musique sans jamais trouver la clé du sous-sol. Ah oui, bah oui, du coup, on va aller faire ça, je suis bête. Alors, la boîte à musique, elle est là. C'est parti. Yes, c'est parti. On descend au sous-sol. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un billard. Maman disait que le sous-sol était hors limite à moi que j'ai envie d'un rappel contre le tétanos. Ok. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? J'ai vu Edie rôder dans le sous-sol un jour. Elle transportait des caisses. Le fameux frigo... Je pensais qu'elle cachait peut-être des cadeaux. Le fameux frigo où on a flippé au premier épisode. Oula ! En fait, elle cachait bien plus que ça. Qu'est-ce que c'est ? Un bunker ? Je me souviens avoir un jour demandé à maman où Walter était parti. On dirait un bunker. Elle a dit qu'après la mort de Barbara, il était parti le plus loin possible. Il y a pas mal de provisions. S'il y a une logique à toutes ces histoires... Je crois que c'est qu'aucun de nous n'est allé bien loin. Walter. Walter. J'entends une radio. Qu'est-ce qu'on a là ? Il s'était créé une... une fenêtre factice. Alors. 1952-2005. Au revoir tout le monde. Je n'arrive pas à croire que je suis ici depuis 30 ans. Ah oui, 30 ans quand même. Ce premier jour, quand le tremblement a commencé, je ne pensais pas survivre une semaine. Avoir des horaires. Vivre le présent. J'ai toujours cru mourir le jour d'après. Mais si on attend assez longtemps, on finit par s'habituer à tout. Même un monstre derrière la porte finit par devenir normal. Presque amical. Et puis un jour, tout s'est... arrêté. Quoi qu'il y ait été cette chose, elle était partie. Elle s'était peut-être lassée d'attendre. Ou je n'étais peut-être... Ou je m'étais peut-être lassée d'avoir... Ça fait une semaine maintenant. La plus longue depuis 30 ans. J'en ai marre d'attendre. Je dois partir pendant que je le peux encore. Ça fait 30 ans qu'il est là. Mais c'est incroyable. Je sais que c'est là, quelque part. ce qui a tué Barbara. Et Molly. Ah d'accord ! Donc il avait peur de cette malédiction. D'accord, c'est pour ça qu'il s'est mis justement ici. Et Calvin. D'accord. Il a peur de mourir en fait. Peut-être tout ceci n'est-il qu'une. Tu peux le temps de voir. Quoi qu'il y ait ici, je veux que vous sachiez que je suis prêt pour ça. Je vais en apprécier chaque élément, particulièrement la nourriture. Ça ne me dérange pas de n'avoir plus qu'un an ou un mois. Ou une semaine. Je me contenterai de... Je peux déjà imaginer les rayons du soleil sur mon visage. D'accord, il s'est pris un train. Super. Super mort. Walter est mort quand j'avais 6 ans. Je n'arrive pas à croire que ma mère ne m'ait jamais dit qu'il avait vécu ici. Donc sur cette branche-là, il nous manque Sam au final. Ok. Je suis sûre que ma mère essayait de me protéger. Oh bah oui, je pense aussi. Il y a un truc que j'ai remarqué. Est-ce que vous le remarquez là ? Ou pas ? Moi, je pense que cette fille est enceinte. Vous me direz dans les commentaires, mais moi, j'ai l'impression qu'elle a un petit bidou. Ce n'est qu'une supposition. Elle avait peut-être peur que je finisse comme Walter. Mais si elle ne m'avait jamais parlé d'un oncle sous la maison, je ne peux qu'imaginer ce qu'elle cachait d'autre. Je ne veux pas commettre les mêmes erreurs qu'elle. En essayant d'enterrer une chose encore vivante. Maintenant qu'il ne reste plus qu'un de nous, ou peut-être deux, j'ai pensé qu'il était temps d'écouter ces histoires pour moi-même. et de découvrir ce qui était arrivé à tout le monde. Mais j'ai maintenant peur que ces histoires ne soient en fait le problème. Peut-être croyons-nous tellement à cette malédiction familiale que nous en avons fait une réalité. Ah, il y a un petit chemin là. Je ne sais même pas si je devrais écrire ça. Il serait peut-être mieux que tout ceci soit mort avec moi. Mais j'ai pensé que tu devais savoir à propos de ta famille. Ah, vous voyez ? Qu'elle doit écrire ça pour son enfant. Et de l'histoire dont tu fais partie. On va aller par là, par les escaliers. Mais pour être honnête, je me sens aussi perdue que tu dois l'être également. Je crois que les gens de ces histoires les croyaient pour ce que ça vaut. C'est très énigmatique tout ça. Qu'est-ce qu'il y a juste là ? Donc là, on retourne dans la maison. Et quand on regarde la maison, cette histoire d'imagination, d'obstination et de force, tout semble possible. Même là, avec l'ombre, j'essaie de voir du coup si elle a un petit bidou. Mais je n'arrive pas à voir. Mais je pense qu'elle est enceinte. Je crois que nous sommes cernés par la mort depuis si longtemps que nous y sommes habitués. Quel genre de famille peut bâtir un cimetière avant de commencer la maison ? Ah oui, effectivement. Ah oui, il y a le petit cimetière là, ouais. J'ai du mal à l'admettre, mais le cimetière pour animaux me mettait plus mal à l'aise que celui des hommes. Trois des gerbils m'avaient appartenu et pour deux d'entre elles, c'était ma faute. Ok. Et là, un petit lapin. Ah, un poisson. Sven a construit la maison, mais c'était dit qu'il a conçu le cimetière. Donc là, pour Barbara, il y a une étoile. Petite fusée. Ça reste un beau cimetière. Je ne sais pas si on peut dire ça d'un cimetière, mais... Je suis sûre que le monument d'Odyn était l'idée d'Eddie. Ma mère essayait toujours d'avancer, mais pour Edie, le passé n'a jamais disparu. C'est quand même assez particulier. Elle le voyait émerger de l'eau à marée basse. Edie a dit qu'elle rêvait de la vieille maison chaque nuit. Je me demande ce que c'est là-bas. Bon, on va repartir dans l'autre sens. J'ai toujours trouvé le point de vue d'Eddie plus simple à comprendre. Mais plus je vieillis, plus je comprends ma mère. Son père avait été assez strict, mais pas assez pour sauver ses frères. Elle essayait juste de faire mieux. Elle a perdu deux frères comme moi. Je comprends pourquoi elle a tant essayé de nous protéger. Je pense qu'on va pouvoir monter là. Il y a tant de choses que j'aimerais demander à maman aujourd'hui. Quelque part, je me dis que c'est ce qu'elle a toujours voulu, pour que je revienne ici un jour et découvre tout par moi-même. Un petit perchoir. Mais rétrospectivement, Ah, c'est un labyrinthe. Si elle m'avait dit que j'allais devoir grimper tout ça, oh là là, je ne serais jamais venue alors que j'étais enceinte de 22 semaines. Voilà. J'en étais sûre. Il ne faut pas tomber là. Oh là 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 là. Ah, on peut aller par là. Il y a une échelle. En fait, j'avais remarqué ça quand je montais l'épisode, tout simplement. Au tout début, je me suis dit mais en fait, elle a un petit bidou. Je n'ai jamais connu grand-père Sam, mais je crois que lui et ma mère avaient beaucoup en commun. Il avait une jolie vue. Tous deux étaient assez passionnés. Bonjour. Ah, la photo, la chasse. Sam a passé sa vie à prendre des photos. Mes maman disaient qu'il devenait nerveux face à l'objectif. J'imagine qu'on a tous peur de quelque chose. Ok. Il y a beaucoup de médailles. Sam Finch. Je fais le tour. Beaucoup de photos de guerre. Ok. On va aller voir le petit carnet. US Marines. Ah, d'accord. Il faisait partie des Marines. Ok. Ah, des photos. Génial. Don, je te promets que tu n'oublieras jamais ce week-end. Oui, chef. Tu conserveras ce souvenir toute ta vie. Ah, mais je ne peux pas aller ailleurs. Si, je peux zoomer. Ah, d'accord. Parfait. Parfait. Il va pleuvoir tout le week-end, pas vrai ? Ah, ouais. Ça m'a l'air. Je n'oublierai jamais ce week-end, papa. T'as tout compris. Il faut en fait la prendre en photo à chaque fois. Souris, Dawn. Ok, c'est bon. Je vais prendre quelques photos, d'accord ? Fais attention, l'appareil est encore plus vieux que toi. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir, là ? Tu as raison, papa. Ça commence à se dégager. Mais il fait toujours aussi froid. Ah, ah. Je n'aurais pas dû boire autant de café. Ne bouge pas pendant que je te prends en photo. Ce que je veux dire, c'est que je ne serai pas toujours là pour toi, Dawn. Tu devras te souvenir de ça si tu veux survivre. Tout ira bien, papa. Tu sais qu'il pensait aussi que tout irait bien. Quelqu'un qui est mort. Dawn, je ne plaisante pas. Tu ne plaisantes jamais. Allez, on le prend en photo. Dawn, tu pourrais peut-être trouver des choses plus intéressantes à photographier, non ? Oui, oh, ça va. La dernière fois, c'était avec mon frère Calvin. La vache, c'était une super balade. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant ? On va en prendre en photo ça, hein ? On avait trouvé un ancien sentier de débardage. Il y avait des cerfs. Oh, là ! Avant que tu tires, je vais te prendre en photo. Ça fait deux fois qu'on voit un cerf parce que c'est un signe. Papa, je respire. je vais me mettre derrière toi. Je suis obligée de faire ça. Dawn, tu n'es obligée de rien. Mais si tu veux survivre, tu dois être forte. Oh, la pauvre ! J'arrive ma fille, je vais essayer de prendre une photo de nous deux. Donc là, il lance le minuteur. Vite ! Viens là ! Papa, il bouge encore. Je crois qu'il est toujours... C'est normal, Dawn. Concentre-toi sur l'appareil. Ah ! Ah oui, d'accord. Ah, il s'est fait tué par un cerf. Oh, la vache. De toutes ces histoires, c'est celle que j'aurais le plus aimé que maman me raconte. Ah ouais, mais enfin, quand même. C'était violent. Ah, il y a une petite trappe ici. Donc, ça doit accéder à l'autre côté. Qu'est-ce que c'est ? Après la mort de Sam, ma mère et Eddie se sont devenus proches. Les deux avaient perdu gros. Grégory. Oh là là ! Ah ouais, d'accord. Grégory, Dawn et Gus. Je n'imagine pas maman écrire de la poésie et pourtant. Et là, Grégory, il y a un étage aussi. Waouh, ça a l'air superbe en haut. On va commencer par là. Grégory, 1976-1977. Il a vécu un an. Divorce. Ça commence bien. Cher Kay, te souviens-tu du rire de Grégory quand il se croyait seul ? C'était comme s'il se passait un truc marrant mais qu'il était seul à le voir. Je crois qu'il voyait des choses qu'on ne voyait pas. Excellent. Le bail est terminé, Grégory. Il est temps de... Une minute, mon chéri. Allô, Sam, je t'ai dit que je ne veux pas te parler pour l'instant. Je me demande ce qu'il a vu. Ah, il faudrait que j'attrape ces petites bulles, là. Yes. À quoi ressemblait son monde ? Oh, c'est excellent. Il me faisait tellement penser à Calvin. Perdu dans ses pensées. Ah, excellent. Je sais que ça paraît idiot de s'inquiéter d'un bébé qui a l'air trop heureux. Mais je sentais qu'il s'éloignait. Désolée, Grégory. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais. Peut-être que si je n'avais pas appelé ce soir-là... Bon sang. Attends, je ne veux pas que Grégory entende ça. C'est difficile, hein ? Si seulement il avait pu nous parler. Oh, mais quelle horreur ! Je veux refermer ça. à propos de Grégory. A propos de Grégory. A propos de tout. Remonte. Il faut enlever ce... Mais je sais que ce qui s'est passé n'est pas ta faute. Vite, enlève ça. Je suis sûre qu'il est heureux. Et il voudrait que tu sois heureuse aussi. Bonne chance, Kay. Sam. C'est triste, hein ? Ça, c'est triste. Ça me touche. Eh bien, il nous reste Gus, Dawn, Sanjay, Lewis, Milton et nous, du coup. Mais... On continue. Je pense que, du coup, c'est un jeu assez rapide au final. Je ne sais pas combien de temps... Combien d'épisodes fera ce jeu. Alors, Gus. Ouh là. Ça m'a l'air un peu noir, tout ça. C'était un rebelle, hein ? Avec cette crête et tout. Un poème pour Gus, qui a toujours dit que le mariage était une mauvaise idée. Le père ne nous tappa jamais. Il le fit toujours doucement jusqu'à ce jour où mon frère dit de son dédain adolescent qu'il mourait avant qu'un mariage chez nous ne fasse événement. Oh, c'est excellent, ça. C'est tellement poétique, ce jeu. Incroyable. Oh, il y a des totems. Ah, je ne lis pas, là. Qu'est-ce qu'il s'est dit ? Mon père l'appela, évidemment, mais Gus avait désobéi, jouant avec son cerf volant, une tempête montée en lui. J'ai essayé de lui parler car je voulais l'amadouer. On n'a pas besoin de belle-mère sur ses paroles bien amères. C'est quand vint l'heure des photos que mon père lui dit viens ici, que Gus à nouveau refusa de son beau majeur qui tendit. Très sympa. Un petit rebelle. Le vent força et nous les vîmes. Les oies passèrent toutes affolées. Tout le monde se précipita et dans la tente nous fûmes pressés. Alors, la pluie tomba à verse mais personne ne redouta que la nature puisse détruire la tente sommaire de papa. Le tonnerre roulait approché tel un diable qui se déchaînait et j'entends père qui réplique aller plus fort la musique. J'aimerais dire Oh là là. J'aimerais dire en sincérité que c'était à toi que j'ai pensé quand tu étais sur cette plage avec le vent et les nuages. mais ce n'est pas la vérité et puis enfin on t'a trouvé. Ok. Donc, Gus s'est fait. Ensuite, on va par où ? Je pense qu'on va aller à l'étage. Il y a un étage là, non ? Ah, sympa ! Ma mère a aménagé au grenier après la mort de ses frères. Donc, on va découvrir la mort de sa maman. A l'époque, c'était ce qu'il y avait le plus éloigné pour elle. Oh, c'est chouette ! Ah, elle avait une vraie passion pour l'Inde. Ah oui. Ah, elle faisait de l'humanitaire. Ok. Ah, d'accord, Don et Sanjay. Ok. Fly to India. Ok, c'est parti. Elle a passé un été à construire des maisons à Calcutta où elle a rencontré mon père Sanjay. D'accord. Ah, elle a vu une petite terrasse. Ma mère est partie en Inde après son diplôme et elle a enseigné l'anglais. Lewis est né un an plus tard. J'ai voulu mettre la charrue avant les bœufs. Alors. Ah, puis elle était très croyante. La religion est un autre sujet que ma mère n'a jamais abordé mais je crois que ça a beaucoup aidé à la mort de son père. Ok. Il n'y a rien d'autre alors. Eh bien, c'est parti. Donc là, on ne peut que monter. À la mort de mon père, je crois que maman ne savait pas où aller. Je suis sûre qu'Eddie était ravie qu'elle revienne. Edith, Milton et Lewis. La menthe, du thym, de la sauge, du basilic. D'accord. Il fallait agrandir la maison mais Eddy était habituée à ça. Quelle vue. Et pendant un moment, tout s'est bien passé. Presque normalement. Une salle de classe. Ok. C'est trop joli. Mais ça n'a pas duré. Mais ça n'a pas duré. Le début de la fin fut le dixième anniversaire de Milton quand Eddy lui a offert un château. Après la disparition de Milton, tout ce qui restait de lui était une chambre pleine de tableaux. D'accord. Oh oui, effectivement, il y a de la peinture partout. Je crois qu'Eddie était heureuse d'avoir enfin un autre peintre dans la famille. C'est super chouette. Très, très joli. Oh, c'est génial. Alors, quelle est ton histoire ? Milton, 1992. Un petit roi ou un petit prince. Milton Finch dans la brosse magique. Génial. génial. Géial. Génial. Génial. C'est génial. Génial. J'avais 4 ans quand Milton a disparu. Maman a passé des mois à chercher mon frère. Ensuite, elle a scellé les portes. Quoique Milton ait trouvé dans la maison, maman ne voulait pas le laisser partir. Ah, on a encore ça à faire, ok. Ah, bah c'était l'autre côté. Une chance sur deux. Pour maman, c'était la faute d'Eddie, mais je crois que Lewis se sentait coupable. Après son diplôme, il a passé de plus en plus de temps dans sa chambre jusqu'à ce que maman lui trouve un travail à la conserverie. Ouf, tout le monde me répétait de ne pas entrer dans la chambre de Lewis, à part Lewis. Ah, d'accord. Je comprends pourquoi. On va monter. Oh, mais... Ah, ok, d'accord. Dans la chambre de Lewis, l'odeur était très familière. Une partie de lui vivait encore. Un gamer aussi, je pense. Bon, eh bien, les amis, nous découvrirons l'histoire de Lewis Finch la prochaine fois. Je n'ai pas non plus envie de brûler les étapes. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous pensez du jeu. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada